Bon c'est parti, Hearth Mountain aujourd'hui, environ 2100, on est en début janvier, toujours avec l'ami Melvin Le parking, donc c'est toute une boucle, avec une partie un peu scrambled, donc on va voir si elle est faisable en hiver Des personnes l'ont fait récemment, donc je pense que oui Alors Hearth Mountain s'appelle comme la montagne cœur, puisque son sommet fait vraiment un cœur Ça démarre ici, le scrambling, ça va être que de la roche jusqu'au sommet, il faut se trouver un itinéraire là-dedans Là c'est trop lisse, peut-être passer par là, faire le tour Magnifique, enfin pas d'usine forcément, mais Canemar là-bas, super Aller une pique, ici, East of Rundle, juste là Passage compliqué dans une petite cheminée Les derniers pas, Hearth Mountain, première partie complétée Sommet de Grant McEwan, 2148 mètres d'altitude, avec le fameux cairne du sommet et la petite boîte Ici on a Barrier Lake, Midnight Peak Bon bah voilà, tout au sommet de la journée Grant McEwan, le sommet en fait, de la boucle de Hearth Mountain Et voilà, on arrive au troisième sommet de ce ridge, qu'ils appellent Large Cairns Check, on peut voir tout le chemin qu'on a fait, une sacrée rando, on est à plus de 1000 de dénivelé là Et voilà, monsieur, dame, on est arrivés en bas, et on peut voir, et ouais, Hearth, juste là Bon, c'est une rando sympa, pas trop dure, mais avec quelques sections un peu exposées Je recommande définitivement à mettre sur votre liste Allez, à bientôt pour une autre rando Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada